C'est un privilège rare réservé aux plus grandes voix de la planète. Le prestigieux magazine français Jazz Magazine a choisi de mettre à l'honneur trois magnifiques voix de la Caraïbe pour la seconde édition du Jazz Magazine Festival. C'est au Triennon à Paris. Elles viennent de Guadeloupe, Haiti, encore de Cuba, des voix pleines de soleil et qui réchauffent les cœurs en cette période hivernale. Les nouvelles divas ont transporté le public parisien ce week-end sur des notes de jazz. Louis-Ordvas, Emmanuel Morel et Raël Moine ont d'ailleurs été tous les trois sous le charme, comme vous. Tout à fait. La pétillante Iliane Canizares, ici en répétition, n'en revient toujours pas. La violoniste cubaine qui a découvert le jazz en Suisse a inauguré samedi la soirée consacrée aux nouvelles divas du jazz. Une manifestation organisée par Jazz Magazine. Dans mes rêves les plus fous, quand j'ai commencé le violon, quand j'ai quitté Cuba, quand j'ai décidé de vivre de ma passion, je n'ai jamais imaginé qu'un jour j'aurai l'opportunité de jouer dans cette salle devant un public incroyable à Paris. C'est pour ça que j'ai dit que tout est surréaliste. Ça tombe bien, car c'est la volonté des nouveaux propriétaires du magazine, renoués avec l'époque où le mensuel organisait des concerts pour servir de tremplin à de nouveaux talents. Pour cette deuxième édition, ils avaient choisi la salle du Trianon, donc à Paris, et un angle particulier. Il y a toujours eu un apport essentiel de caribou jazz, et moi je tenais absolument à le souligner et à ce qu'on le retrouve. Ce monde y va à se produire, Malou Beauvoir, qui est née à Chicago de parents haïtiens, avance une explication. On aime le soleil. Le soleil, mais aussi les expériences. Samedi soir, Malou Beauvoir nous présentait son projet avec son compatriote, James Germain. J'adore aussi inviter d'autres personnes, j'adore métisser les styles, j'adore chercher des nouvelles sonorités et les mélanger dans le jazz. Et pour clore la soirée, l'étoile montant du jazz vocal, Cécile McLaurin-Salvant, elle vient d'obtenir un Grammy Awards l'année dernière. Une mère guadeloupéenne, un père haïtien, la preuve en chantant que la Caraïbe est effectivement pourvoyeuse de divas de jazz. C'est gentil chez moi, montez-y. Voilà les divas du jazz au trianon. Il a fait de sa passion pour la couture.